Lorsque j'observe la formule topologique d'une cétone, je vois tout de suite que je vais observer sur le spectre infrarouge de cette molécule une bande d'absorption intense pour la double liaison carbone-oxygène. Pourquoi ? Parce que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, j'ai donc une charge partielle négative ici et une charge partielle positive au niveau du carbone, et cette liaison est polarisée. Donc lorsque cette liaison va vibrer, je vais avoir une modification du moment dipolaire de cette liaison, et donc je vais observer une bande d'absorption intense, puisque le moment dipolaire ici est important pour cette liaison carbone-oxygène. Et en effet, sur les spectres des cétones, généralement, j'observe la vibration de cette liaison avec une bande d'absorption intense à environ 1715, voire 1720, en moyenne, centimètres moins 1. Si je m'intéresse maintenant à une cétone conjuguée, comme l'exemple que j'ai ici, ça va être un petit peu différent, puisque la conjugaison va avoir pour effet d'abaisser le nombre d'ondes de la bande d'absorption de cette liaison carbone-oxygène, cette double liaison carbone-oxygène. Et pour l'expliquer, on va écrire les différentes formes mesomères, structures de résonance, de cette molécule. Donc je mets mon premier crochet. Alors je peux avoir donc les électrons ici que je mets en violet qui vont se rabattre sur cette liaison, et puis en parallèle, envoyer les électrons de la double liaison vers l'oxygène. Et je vais obtenir la structure de résonance suivante, avec la chaîne carbonée, double liaison, ici l'oxygène, trois doublets non liants, avec une charge positive ici, une charge négative ici, et puis je ferme mes crochets. Et si je suis mes électrons, j'ai donc ces électrons en violet que je retrouve ici dans cette double liaison carbone-carbone, et puis mes électrons en orange, comme doublets non liants, au niveau de l'oxygène. Bon, lorsque je peux écrire des structures de résonance, je sais que la réalité de la structure de la molécule, c'est un hybride entre ces différentes structures de résonance, ces différentes formes mesomères. Et puis on voit que dans la structure ici de gauche, j'ai la liaison carbone-oxygène qui est une double liaison, alors qu'ici à droite, c'est une liaison simple. Donc la réalité de la structure de cette liaison carbone-oxygène, c'est en fait une liaison qui est partiellement double, que je peux représenter comme ceci. Donc c'est un intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double. C'est donc une liaison qui est moins forte qu'une liaison double. Donc si la liaison est moins forte, c'est comme si j'avais du coup le K, la constante de raideur du ressort qui modélise cette liaison qui est plus bas que pour une cétone, avec une vraie double liaison carbone-oxygène. Donc si mon K diminue, on a vu dans les vidéos précédentes qu'à ce moment-là, le nombre d'ondes correspondant diminuait aussi, puisque la fréquence de vibration allait diminuer. Effectivement, c'est bien ce que j'observe expérimentalement, puisque sur les spectres infrarouges des cétones conjugués, la bande d'absorption de cette liaison carbone-oxygène est à un petit peu moins que 1715-1720, puisqu'on la trouve généralement autour de 1680 cm-1. Voyons maintenant ce qui se passe si on n'a pas une cétone, mais un dérivé d'acide. C'est-à-dire qu'au niveau du carbone du groupe carbonyl, on a un substituant ici, noté ici Y. Donc on peut avoir un halogène urdacide, un estère, un amide. Au niveau du carbone du groupe carbonyl, on peut donc être relié, au niveau du substituant Y, à un azote, un oxygène ou un halogène. Et on a vu dans la vidéo sur les dérivés d'acide que ce substituant ici Y va avoir deux effets. Un effet plus M, un effet mesomère plus M, dû à la présence de ce doublé non-liant ici, et un effet inductif moins I attracteur, puisque l'atome lié au carbone ici va être plus électronégatif que le carbone. Alors on va s'intéresser ici à l'impact que va avoir ce substituant Y, de par ces effets plus M et moins I, sur la double liaison carbone-oxygène, et sur ce qu'on va observer au niveau du spectre infrarouge pour la bande d'absorption de cette liaison carbone-oxygène du groupe carbonyl ici. On va s'intéresser dans un premier temps à l'effet mesomère, donneur. Avec ce doublé non-liant ici, je peux avoir les structures de résonance suivantes. Ce doublé non-liant peut aller sur la liaison carbone-Y ici, et en parallèle, on envoie les électrons de cette liaison sur l'oxygène. J'obtiens donc la structure de résonance suivante, avec trois doublés non-liants autour de l'oxygène, une double liaison ici, et le substituant Y qui porte une charge positive. Et comme tout à l'heure pour l'acétone conjuguée, la réalité de la structure de ma molécule, c'est en fait un hybride entre ces deux structures de résonance. Et ici à gauche, j'ai une double liaison pour la liaison carbone-oxygène, et ici j'ai une simple liaison. Donc comme tout à l'heure, la réalité de la structure de la liaison carbone-oxygène, c'est une liaison qu'on peut représenter comme ceci, intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double. Donc cet effet mesomère donneur va avoir pour effet d'abaisser la force de la liaison carbone-oxygène, puisqu'on va avoir maintenant un intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double. Donc on va abaisser la force de la liaison, donc la constante de raideur de la liaison. Donc on va abaisser la fréquence de vibration de la liaison, et donc le nombre d'ondes auxquelles on va trouver cette bande d'absorption sur le spectre infrarouge. Donc ça, c'est l'effet de l'effet mesomère plus M. Mais on a vu dans la vidéo sur les dérivés d'acides qu'on a aussi un effet inductif attracteur, donc je vais redessiner ici ma molécule comme ceci, avec l'idée qu'on a une double liaison partielle entre le carbone et l'oxygène. L'élément qui est lié au carbone ici est plus électronégatif que lui. Ça veut dire qu'on va avoir un effet inductif qui va avoir tendance à attirer la densité électronique au niveau de ce carbone vers l'élément auquel est lié ce carbone dans ce substituant Y ici. Et ce qu'on peut imaginer, une façon de visualiser les choses, c'est que vu qu'on va appauvrir la densité électronique au niveau de ce carbone à cause de l'électronégativité plus importante de l'élément qui est ici, on va venir un petit peu compenser cette perte avec des électrons ici, des doublés néolions de l'oxygène, qui vont avoir tendance à se déplacer vers le carbone pour rééquilibrer la perte de densité électronique autour de ce carbone. Donc le fait qu'on a un atome plus électronégatif ici, qui va attirer la densité électronique de cette liaison et au niveau de l'environnement de ce carbone ici, va faire qu'on va en fait déplacer aussi de la densité électronique vers cette liaison carbone-oxygène pour compenser cette perte de densité électronique. Donc en fait on va renforcer cette liaison carbone-oxygène par l'effet inductif attracteur qu'on a à cause du substituant Y ici. Donc l'effet inductif attracteur moins Y, au contraire, va avoir tendance à renforcer la force de la liaison et donc à avoir un effet plutôt d'augmenter le nombre d'ondes auquel on va trouver la bande d'absorption de cette liaison ici. Donc on a deux effets qui rentrent en compétition. L'effet mesomère plus M qui va avoir tendance à affaiblir la liaison et donc à déplacer plutôt la bande d'absorption vers des nombres d'ondes plus bas. Et puis l'effet inductif attracteur qui va avoir tendance, puis à renforcer la liaison et donc à déplacer en fait la bande d'absorption correspondante à des nombres d'ondes plus hauts. Et la prédominance de l'effet inductif ou de l'effet mesomère va dépendre du substituant Y. Donc on va comparer sur une échelle les différents composés carbonylés en termes de nombre d'ondes pour la bande d'absorption de cette liaison double liaison carbone-oxygène et voir si on peut expliquer ce classement avec tout ce qu'on vient de discuter ici. Donc là on est entre 1850 et 1650 cm-1 et puis on va trouver les différentes bandes d'absorption des liaisons carbone-oxygène, double liaison carbone-oxygène pour tous ces composés carbonylés. Alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser en deux zones, on va se placer au milieu, au milieu on est à peu près à 1740 cm-1. Donc là on va dire qu'en fait on a la moyenne, on a un peu la double liaison carbone-oxygène moyenne avec la force moyenne et puis on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que là on a des liaisons carbone-oxygène qui sont plus fortes puisqu'on a une nombre d'ondes plus importants et pourquoi là est-ce qu'on a des doubles liaisons carbone-oxygène qui sont plus faibles et qui vont donc avoir des bandes d'absorption à des nombres d'ondes plus bas. On va commencer ici par étudier l'estère. Donc dans la vidéo sur les dérivés d'acide, on avait comparé la prédominance de l'effet mesomère donneur et inductif attracteur pour un estère et on avait vu que c'était l'effet inductif attracteur qui était prédominant. Donc on a ici un effet inductif attracteur que je représente par cette flèche ici et comme il est prédominant sur l'effet mesomère donneur, ça veut dire qu'au niveau de cette double liaison carbone-oxygène, on va avoir tendance à la renforcer. Donc on va augmenter un petit peu la force de la liaison, ce qui explique pourquoi est-ce qu'on va augmenter un petit peu le nubar correspondant à la bande d'absorption de cette liaison qu'on trouve en effet à peu près à 1745 cm-1. A côté, on a un anhydride d'acide. Pour l'anhydride d'acide, on avait vu dans la vidéo sur les dérivés d'acide que l'effet inductif attracteur moins i est encore plus important. Donc on va augmenter encore plus la force de ces liaisons par effet inductif attracteur. Je vais représenter également par une petite flèche orange ici. Pour cette double liaison carbone-oxygène, on va augmenter encore plus l'effet inductif attracteur, donc augmenter encore plus la force de la liaison, puisque cet effet va avoir tendance à renforcer cette liaison. Et donc on va augmenter encore un peu plus le nombre d'ondes. Effectivement, on trouve la bande d'absorption à à peu près 1760-1790 cm-1. Ça, ça correspond en fait à la première bande d'absorption qu'on observe pour la liaison du groupe carbonyl pour un anhydride d'acide, puisqu'on a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait avoir vibration d'allongation symétrique et asymétrique pour les anhydrides d'acide avec donc deux bandes d'absorption. Celle-ci correspondant à la première bande d'absorption de la vibration d'allongation symétrique, celle qui demande le moins d'énergie. Et on observe une deuxième bande d'absorption correspondant à la vibration d'allongation asymétrique à environ 1810 cm-1. Donc pour les anhydrides d'acide, on est un peu plus haut que 1745 parce qu'on va avoir un effet inductif attracteur encore plus important que pour l'ester, mais on a deux bandes d'absorption pour la vibration d'allongation symétrique et asymétrique. Et enfin, tout à gauche, on a un chlorure d'acide. Pour le chlorure d'acide, on avait vu également dans la vidéo sur les dérivés d'acide qu'on avait là un effet inductif très très important puisque le chlore va être très électronégatif par rapport au carbone et largement prédominant devant l'effet mesomère d'honneur plus m. Donc on va avoir ici un effet inductif moins i très important et donc la force de la liaison qui va être encore augmentée par rapport à l'ester et à l'anhydride d'acide. Donc pour cette liaison ici, on a une vibration avec une fréquence plus élevée puisqu'on trouve un nombre d'ondes généralement autour de 1815 cm-1. On part maintenant dans l'autre direction. Donc juste à droite ici de ma moyenne, j'ai un aldéhyde. Et pour un aldéhyde, mon carbone du groupe carbonyl est lié à un hydrogène. Donc là, pas d'effet mesomère, pas d'effet inductif à prendre en compte. La seule chose qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'on a un effet inductif d'honneur plus i du groupe alkyl ici. Et comme les charges se repoussent, puisqu'on va augmenter la densité électronique au niveau de ce carbone, eh bien en fait, on va de la même manière avoir la densité électronique qui va diminuer au niveau de cette double liaison pour se rapprocher de l'oxygène pour équilibrer le fait qu'on ait un apport de densité électronique par ce groupe alkyl ici. Donc en fait, l'effet inductif d'honneur des groupes alkyl va avoir tendance à diminuer la force de la liaison, double liaison carbone-oxygène. Donc là, on va avoir la force de la liaison qui va légèrement diminuer du fait qu'on va abaisser en fait la densité électronique au niveau de cette double liaison. Donc le nubard, le nombre d'ondes correspondant va également diminuer. Et effectivement, pour un aldéhyde, pour cette double liaison carbone-oxygène, on a des nombres d'ondes de l'ordre de 1725 cm-1. Ensuite, on a les cétones. Pour les cétones, c'est la même chose. On va devoir s'intéresser aux groupes alkyls qui vont avoir un effet inductif d'honneur. Donc là, que je représente à nouveau par les petites flèches oranges. Donc on va avoir deux effets inductifs de la part des deux groupes alkyls autour de ce carbone du groupe carbonyl. Et donc on va d'autant plus avoir la densité électronique de cette double liaison qui va aller vers l'oxygène. Je vais représenter par la petite flèche orange ici. Et donc affaiblir d'autant plus, je vais mettre deux flèches, la force de cette liaison. Et donc on va d'autant plus abaisser le nombre d'ondes correspondant. Et effectivement, pour les cétones, on a l'habitude de les voir, on est autour de 1715 cm-1 pour la bande d'absorption de cette liaison. Juste après, on a un acide carboxylique. Pour l'acide carboxylique, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est le fait qu'on va avoir la possibilité d'avoir des formes dimères dans le milieu du fait de liaisons hydrogènes qui vont pouvoir se former entre deux molécules d'acide carboxylique. Donc si je dessine une deuxième molécule ici, donc là mon groupe OH, le carbone du groupe carbonyl, l'oxygène et puis ici le groupe R, j'ai des doublés non-liants au niveau de ces différents oxygènes et je vais pouvoir avoir des liaisons hydrogènes qui se forment entre les doublés non-liants de ces oxygènes ici et puis les hydrogènes des groupes OH. Donc là, j'ai une forme dimère de l'acide carboxylique qui s'est mise en place. On avait déjà vu dans une vidéo précédente que le fait qu'on ait des liaisons hydrogènes ici va affaiblir ici les doubles liaisons carbone-oxygène. Elles vont être affaiblies par le fait que l'oxygène va être mis en jeu dans une liaison hydrogène. Donc on va abaisser d'autant plus la force de la liaison double liaison carbone-oxygène à cause de cette forme dimère qui se met en place du fait des liaisons hydrogènes. Et donc je vais également avoir un nombre d'ondes plus bas pour la bande d'absorption de cette double liaison carbone-oxygène. Et effectivement, pour un acide carboxylique, ce qu'on observe généralement, c'est une bande d'absorption autour de 1710 cm-1. Donc ça c'est une valeur moyenne en fonction du milieu, en fonction de l'acide carboxylique. On ne va pas avoir les formes dimères qui se mettent en place de la même manière, etc. Donc en moyenne, on trouve autour de 1710 cm-1. Et enfin, le dernier composé carbone-oxygène qu'on va avoir, c'est un amide. Et dans la vidéo sur les dérivés d'acide, on a vu que pour les amides, l'effet mesomère donneur était très prédominant par rapport à l'effet inductif attracteur. Donc là, clairement, ça veut dire qu'on a ici le double non-liant au niveau de l'azote qui va pouvoir se rabattre ici. Et puis on va envoyer les électrons de cette liaison ici pour écrire une structure de résonance, un hybride de résonance. Et que cet effet mesomère donneur, il est prédominant largement devant l'effet inductif attracteur. Donc là, on va très clairement abaisser la force de cette liaison. Donc je vais mettre 4 flèches. Abaisser la force de cette liaison. Et par conséquent, abaisser donc le nombre d'ondes auquel on va avoir la bande d'absorption correspondante. Et effectivement, pour les amides, on a des bandes d'absorption autour de 1650-1690 cm-1. Donc là, ce sont donc des valeurs approximatives, de nombre d'ondes auxquelles on s'attend à trouver la bande d'absorption de la liaison CO du groupe carbonyl. Donc les effets mesomères, les effets inductifs, les hybrides de résonance, les liaisons hydrogènes, tout ça, ça nous permet de comprendre et de comparer la force des différentes liaisons carbone-oxygène de ces composés carbonillés et de pouvoir interpréter le nombre d'ondes auxquelles on va trouver les bandes d'absorption correspondantes.